Retrouvons-nous pour le calcul mental numéro 25 Diviser un nombre entier par 10, 100 et 1000 C'est parti ! Pour diviser un nombre entier par 10 lorsque celui-ci se termine par des zéros il suffit de supprimer un zéro à droite Prenons l'exemple de 450 divisé par 10 cela nous donne donc 45 Deuxième cas de figure Pour diviser un nombre entier se terminant par des zéros par 100 il suffit d'enlever deux zéros à droite du nombre Prenons l'exemple 3000 divisé par 100 cela nous donnera 30 Troisième exemple Pour diviser un nombre entier qui se termine toujours par des zéros cette fois par 1000 il suffit de lui retirer 3 zéros 240 000 divisé par 1000 est donc égal à 240 Faisons un petit focus Lorsque l'on divise par 10, 100 ou 1000 on réduit le nombre Les chiffres changent donc de classe dans le tableau de numération Exemple 4050 divisé par 10 Le 4 qui était dans les unités de 1000 arrive maintenant dans les centaines Le 0 qui était dans les centaines arrive à présent dans les dizaines Le 5 qui était dans les dizaines arrive dans les unités et nous avons supprimé le 0 de 4050 Maintenant que tu as bien compris la technique il est temps de s'entraîner Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Passons à la correction 330 divisé par 10 égale 33 50 divisé par 10 égale 5 3060 divisé par 10 égale 306 1500 divisé par 10 égale 150 2900 divisé par 100 égale 29 47000 divisé par 100 égale 470 20800 divisé par 100 égale 208 540 000 divisé par 1 000 égale 540 67 000 divisé par 1 000 égale 67 Et pour terminer, 1 000 000 divisé par 1 000 est égal à 1 020 A la semaine prochaine pour la notion de calcul mental numéro 26